Les antennes relais pour la téléphonie mobile, ici dissimulées dans une cheminée, sont souvent objets de crainte pour les riverains. La ville de Rodez a donc signé ce matin le guide des relations entre opérateurs de téléphonie mobile et communes. La transparence est le maître mot. Les habitants peuvent désormais consulter les projets d'installation d'antennes relais et même demander gratuitement à faire mesurer le niveau d'émission. Comment ça marche ? C'est simple. Je souhaite connaître le niveau d'émission d'une antenne relais. Je m'adresse soit à l'opérateur, soit à la mairie. Après une étude et diligentée de mesures de champ électromagnétique par un organisme indépendant, l'opérateur n'est pas informé de la date de la mesure et l'habitant, on lui communique les résultats directement, tout simplement. Mais pour les associations qui luttent contre ce type d'antennes, cette possibilité de mesure est de la poudre aux yeux. A Paris, un accord limite la portée des ondes à 2 volts par mètre contre 61 volts en province. Un seuil jugé beaucoup trop élevé. Donc là, avec des seuils de 61 volts par mètre, on trouve mettons à pré-mesure 3 volts par mètre, et bien c'est 20 fois moins que la limite autorisée, donc tout va bien. Toutes les communes de France sont concernées par cet accord. Le maire rutinois a lui souhaité un geste fort. Rodez est la deuxième ville à signer symboliquement ce texte. Mais en cas de contestation, le pouvoir du maire est limité. La décision d'implanter des antennes n'appartient pas aux maires, ni même d'ailleurs la possibilité de les interdire. A Rodez, 23 antennes relais sont actuellement en service. Orange prévoit d'en installer une de plus.